Bon lundi les pirates, j'espère que vous avez eu le bon comportement ce week-end, puisque c'était la semaine sur le comportement, comment améliorer son comportement, comment trouver le bon comportement pour récupérer son conjoint. Ça fait du bien de savoir qu'on est aidé. Alors, vous savez, il y a la métaphore du mécanicien que j'aime beaucoup, c'est que lorsque l'on a envie de... Enfin, on a une voiture par exemple, et puis on entend un petit bruit, on dit « Oh, ça va passer, c'est qu'il fait chaud, c'est qu'il fait froid, c'est que c'est l'hiver, etc. » Et puis, le bruit, il est toujours là, et on s'y habitue finalement. Et puis, au bout d'un jour, la voiture tombe en panne, véritablement, on la met sur la dépanneuse, on arrive chez le garagiste, et là, le garagiste dit « Oh là là là, vous n'aviez pas un bruit ? » Et s'il y avait un petit bruit, vous avez cramé le moteur. Vous avez roulé avec manque d'huile ou je ne sais quoi, je ne suis pas spécialiste en mécanique, je suis plutôt spécialiste en mécanique des relations. Non, ça n'existe pas, la mécanique des relations. Mais, effectivement, oui, on peut cramer le moteur si on se dit « Non, mais ce n'est pas grave, je vais y arriver. » Alors, des fois, on essaye de bricoler tout seul aussi, on dit « Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une pièce, j'ouvre le moteur, je fais deux, trois trucs, ça va un peu mieux, et puis ça se dégrade encore plus parce que j'ai masqué la misère, j'ai mis un petit coup de dégrippant, mais ça ne va pas arranger véritablement la voiture. » Et bien dans votre couple, c'est pareil, la plupart du temps, on a un biais d'intelligence, parce qu'on dit « Non, mais moi, ce n'est pas pareil, je vais m'en sortir tout seul, ça va s'arranger, ce n'est pas grave, nous, c'est pour la vie. » Et puis, au moment donné, on se dit « Aïe, 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 là, j'ai chaud aux fesses. » Et c'est là que je commence vraiment à me faire aider. La problématique, c'est que si vous vous faites aider trop tard, vous allez ensuite sombrer dans les pièges magiques, le silence radio, la lettre magique, le « Fuis-moi, je te suis ». Je suis désespéré et je suis prêt à faire n'importe quoi, le truc le plus rapide, le plus magique qui va diminuer ma souffrance, essayer de me faire récupérer la chose. C'est là que je suis, évidemment, friable et qu'il y a tout un tas de personnes qui peuvent abuser de moi. C'est comme si j'attends, j'ai une entreprise, j'ai des problèmes de financement, par exemple, ou de trésorerie. J'attends parce que je vais m'arranger, je vais me refaire, etc. Et puis, après, non, là, je suis très mal et je vais payer des taux d'intérêt très élevés avec des boîtes peu scrupulaires, ce qui peut-être partiront aussi avec mon argent un jour ou qui me tiendront pied et main liée. Pareil pour les addictions, si on prend l'addiction au casino, moi, je suis mieux que les autres, moi, je vais m'en sortir, moi, je vais gagner, etc. Et puis, un jour, je suis endetté et je vais rencontrer des personnes peu scrupulaires aussi qui vont me prêter de l'argent contre des taux très importants et qui vont me menacer si je ne rembourse pas assez rapidement. Donc, l'idée, l'image, c'est n'attendez pas. Je sais qu'on a tous ce biais d'intelligence, on va s'en sortir. Mais dès que vous voyez dans votre couple que ça commence à boitiller, qu'il y a ce qu'on appelle les signaux faibles, eh bien là, on y va tout de suite, on se forme, on prend le pack starter, par exemple, on y va. Je fais un appel, et je le refais encore, à toutes les personnes, à tous les pirates, si vous voulez m'écrire votre histoire, si vous voulez m'écrire une histoire que vous inventez, si vous voulez me raconter une histoire que vous avez vue chez vos voisins, quelque chose comme ça, ou une histoire que vous avez trouvée sur Internet et qui vous paraît inspirante, envoyez-la moi par WhatsApp ou par texto, ou par mail, si vous voulez, et je la lirai parce que je sais que parfois, vous aimez ces choses inspirantes. En tout cas, ça me permet de commenter ce que vous me dites, ce qu'on va faire aujourd'hui avec une histoire. Bonsoir Bruno, voici mon histoire que je propose, si vous le souhaitez, de manière anonyme diffusée, afin que cela puisse aider les pirates. Vous voyez, déjà, c'est pour aider les pirates, ce n'est pas pour avoir la grosse tête, c'est pour aider les pirates. Ainsi, cela vous permettra de vous remémorer quelque part pour le coaching de demain. Alors là, le coaching est passé au moment où je lis ce message-là, et j'ai déjà fait des coachings avec vous en 2020. C'est pareil, vous voyez que la crise, au moment où je tourne cette vidéo, c'est 2023, vous voyez que la crise, ça peut durer, trois ans, on était au début de la crise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Marie en contre-Pierre. Alors, c'est bien parce que cette piratesse a compris que j'appelle souvent Marie et Pierre, les pirates, c'est pour qu'il y ait un niveau d'anonymat, sauf quand vous me demandez de ne pas employer Marie et Pierre parce que ça vous rappelle des choses. Donc à ce moment-là, je change les prénoms, je me dis, s'il vous plaît, n'appelez pas Pierre ou Marie parce que tatatatata, et là, je change les prénoms. Donc Marie, 33 ans, rencontre, Pierre, 28 ans, sur un site de rencontre. Si les deux, je ne suis pas contre sur les sites de rencontre, je ne suis pas contre les sites de rencontre, au contraire, à partir du moment où les deux sont libres, célibataires, ont fait le deuil de la relation précédente, et se servent des sites de rencontre pour mettre des personnes en concurrence. Si c'est juste pour diminuer sa peine et trouver un pansement, je déconseille les sites de rencontre parce qu'à ce moment-là, les sites de rencontre sont pleines de personnes qui cherchent juste un pansement, qui cherchent à oublier leur ex, et là, ça peut vous faire mal parce que si vous, vous voulez une vraie histoire et que vous allez rencontrer la plupart des personnes qui sont des pansements sur ce site-là, alors attention, vérifiez bien que la personne est bien célibataire, certes, mais aussi qu'elle a bien fait le deuil de sa relation précédente. Souvent, vous me dites, quand on parle en coaching, des sites de rencontre, parce que parfois, vous vous inscrivez justement pour avoir un peu de réconfort, pour trouver vous-même un pansement pendant que votre conjoint est en crise, et vous me dites souvent qu'il y a marqué qu'on dirait, personne en couple s'abstenir ou des choses comme ça. Oui, d'accord, c'est normal, ça c'est bien, mais aussi, est-ce que, notez aussi, personnes qui n'ont pas réussi encore, n'ont pas eu le temps encore de faire le deuil avec leur ex. Donc, la lune de miel, la fameuse, permet de dissimuler les défauts de l'un et de l'autre. Marie a raison. Rapidement, des projets voient le jour et celui de devenir parent aussi. Jusque-là, tout va bien. Deux personnes célibataires se rencontrent, ils vivent la lune de miel. La lune de miel marque les défauts et on a envie de faire sa vie avec l'autre, croyant que c'est son âme-sœur. Alors, si les deux sont célibataires, souvent, ça peut faire. Si l'un des deux est un pansement, on croit que l'autre est notre âme-sœur et on se ramasse la figure et ça fait très mal. La lune de miel, la fameuse, permet de dissimuler les défauts de l'un et de l'autre. Rapidement, des projets voient le jour et celui de devenir parent. La phase de sécurisation arrive. Vous voyez que là, Marie, elle a tout compris. Elle a bien bossé. Elle a fait les formations. Elle a fait le coaching. Et elle a compris, finalement, comment fonctionne un couple. Donc, lune de miel, puis sécurisation, arrivent en même temps que la construction d'une maison, la rénovation d'une autre. Pierre et Marie sont fans de rénovation. Et oui, alors, si c'est effectivement qu'ils sont fans et que c'est leur loisir, il y en a qui aiment partir en vacances, d'autres qui aiment faire du sport, d'autres qui aiment la musique. Eux, c'est de rénover les maisons. Donc, parfait. Si c'est un loisir, c'est bien. Si c'est juste quelque chose pour la sécurisation, pour avoir plus d'argent, etc., on risque de le payer plus tard parce que ça va être au détriment de l'esprit d'aventure. Ils s'entendent parfaitement sur ce point. Donc, parfait. Évidemment, il vient sans surprise de la phase d'exploration. Vous voyez que Marie, elle s'avait trois ans qu'elle a dans le truc, elle a tout compris, tout ce que dit le capitaine Zazbaz, tout va bien. Marie fait peut-être sa crise honnête, elle ne le sait pas encore. Elle est à cran, deux enfants désirés avec 14 au moins d'écart. Et oui, effectivement, on a remis le couvert très vite. Pierre, donc le mari, reprend le rugby, est souvent absent entre les entraînements, les matchs et les troisièmes mi-temps. Donc, ça commence à sentir le pansement, ça. Le sport est un pansement assez courant. Marie est à cran, mais elle prend sur elle, elle rêve parfois d'aventure, mais ne fait rien pour l'instant en pensant que le couple, c'est ainsi. Oui, voilà, le couple, c'est ainsi, sauf que c'est ainsi si on ne fait rien. Mais si on fait quelque chose, évidemment, on peut arranger les choses. On doit être solide avant tout pour ses enfants. Pierre entre alors en crise. Oui, alors le fait de commencer une activité nouvelle, un travail nouveau, c'est souvent un point d'inflexion. Là, c'était la reprise du rugby qui a fait le point d'inflexion, qui a fait rentrer certainement Pierre en crise. Mais Marie ne le comprend pas. À un moment, elle n'est pas encore pirate. Saut d'humeur, reproche, sortie entre potes plus que fréquente. Marie se sent seule, Pierre aussi, sans doute. Vous voyez que Marie, elle est intelligente parce qu'elle dit, oui, bon d'accord, il m'a fait des misères, mais moi aussi, peut-être que je suis en crise honnête et que moi, j'ai ma part de responsabilité. Bravo. Marie met en garde Pierre sur ce changement d'attitude, cet éloignement qui se crée progressivement entre eux. Mais Pierre la rassure, on va s'en sortir. Tiens, ça, c'est ce que je disais au départ de cette vidéo. Non, mais nous, ce n'est pas pareil, on n'a pas besoin de se faire aider, on va s'en sortir. On est plus intelligent que les autres. C'est un biais cognitif. Je vous rappelle que vous avez une formation sur les biais cognitifs qui vous permettent d'utiliser d'abord les biais cognitifs pour récupérer votre conjoint. Puisque votre conjoint a des biais cognitifs, donc si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez éviter les interdits et marquer des points. En revanche, en revanche, vous allez, grâce à cette formation sur les biais cognitifs, vous allez tout à fait comprendre qu'il vous faut diminuer votre stress, qu'il vous faut diminuer vos, comment dirais-je, votre, votre, alors, vos biais cognitifs. Je vais y arriver. Bon, non, c'est calme. Vous avez des biais cognitifs. Je ne suis pas cette chose d'un coup. Vos biais cognitifs et grâce à la formation sur les biais cognitifs pour pouvoir récupérer votre conjoint. Sinon, vous allez commettre des interdits. Bruno, ce n'était pas terrible ce passage. On se calme. Donc, on va s'en sortir. Marie le croit très fort mais attend que Pierre réagisse. Juillet 2020, Marie découvre que Pierre était infidèle. Voilà. Donc, le pansement, point d'infection à la reprise du rugby, égale, crise existentielle, égale, je rencontre des nouvelles personnes, je ne suis pas bien dans mon couple et risque d'infidélité. Tuck, 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 des rencontres internet depuis 2018, un soir par ci, un soir par là et Marie s'effondre. Pierre avoue, mais continuez les mensonges et les trahisons. Oui, ne comptez pas qu'une personne en crise vous dise, non mais c'est bon, j'arrête, tu as tout découvert, j'arrête au contraire. Quand vous dites attention, j'ai tout découvert, je sais tout, eh bien, c'est open bar ensuite puisqu'il y a beaucoup moins de honte et de culpabilité. Marie, en même temps, découvre la chaîne des pirates et commence les formations et le coaching, les rebonds et toutes les attitudes décrites par Bruno s'observent parfaitement chez Pierre. Oui, je ne fais que décrire une crise existentielle et les solutions pour en venir à bout, en tout cas, pour continuer à être ensemble après les crises de couple. En octobre 2021, Marie apprend qu'elle doit subir une opération et Pierre semble très affecté et se rapproche de Marie et lui demande si elle veut bien sauver leur couple. Donc là, ça peut être une forme de point d'inflexion, effectivement, où il y aura des rebonds après, évidemment, en disant la maladie de Marie peut tout d'un coup faire réagir Pierre qui peut rentrer dans la phase d'épuisement, par exemple. Là, s'ensuit une légère période agréable, des rapprochements physiques réguliers, mais Marie n'était pas prête pour pardonner et cela s'est fait ressentir au fil du temps dans la relation. Elle n'était pas encore une vraie pirate, alors les rebonds l'ont doucement anéanti. Oui, voilà, donc ça, c'était prévisible. Quand on n'est pas assez fort, assez formé, on peut, nous aussi, être victime des rebonds. C'est pour ça que je vous exhorte à devenir des personnes qui maîtrisaient leurs pensées, leurs émotions. Ça permet de récupérer son conjoint plus vite et on peut aussi utiliser les formations pour être mieux dans sa vie avec ses enfants, etc. Donc les rebonds l'ont doucement anéanti et les conflits sont revenus. Vous voyez que c'est comme si vous faites un silence radio, la personne revient, vous n'avez pas changé, c'est plus compliqué ensuite. Pierre lui reproche sans cesse de ne pas passer à autre chose mais continue les infidélités avec Internet. Donc finalement, c'est un double effet qui se coule. Marie n'est pas bien, elle casse les pieds sans faire exprès à Pierre parce qu'elle ne veut pas pardonner et Pierre ne se sent pas aimé, ne se sent pas compris, etc. Et donc il a mal et il va continuer ses infidélités. Je ne dis pas que c'est bien, j'explique les choses. En septembre 2022, vous voyez, après tous les interdits de Marie, les propulsions de Marie, pardon, Pierre part de la maison en avançant qu'il n'aime plus Marie, ce que cela fait longtemps que le couple est mort, qu'il ne reviendra jamais. Donc là, oui, effectivement, les propulsions font que Pierre passe le cap et quitte la maison. Aujourd'hui, il est toujours dans son logement qui leur appartient, à tous les deux, il a un pansement mais ne vit pas avec. Il ment à Marie et à l'ensemble des personnes qui gravitent autour de lui, famille, amis, personne ne sait qu'il est séparé et lorsque les soupçons sont levées, il rétorque que tout va bien dans le couple. Oui, c'est comme un homme qui perd son emploi qui va continuer à partir le matin à 8h de chez lui en costard, cravate, il y a eu des films là-dessus, etc. Là, c'est la même chose. Pierre, à temps que Marie réagisse, à temps que Marie sorte de sa crise pour revenir. Bien sûr, Pierre ne le sait pas, enfin, il le sait mais c'est inconscient et donc Marie est en train de se remettre à travailler et cette fois dans le dur pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions, à gérer son égo. Marie a tenu jusqu'alors et pensé être sur la voie des pirates, des vrais, mais elle a craqué, elle a fait deux gros interdits, elle s'en veut en même temps s'accord à dire qu'elle est humaine. Oui, oui, et pas encore une pirate. Les pirates sont des humains, Marie, attention. Oui, on est des humains mais on a compris plus de choses parce que non pas on est des êtres plus doués que les autres, pas du tout, mais qu'on a un peu plus travaillé que les autres. Si j'ai 18 ans maths, c'est bon, peut-être que je suis un peu doué, mais c'est surtout parce que j'ai beaucoup travaillé, sinon ça ne suffit pas en tout cas au niveau, peut-être que je suis doué à maths au CM2 et je n'ai pas besoin de trop travailler, mais si je suis à maths spé, maths sup, maths spé, il va falloir que je bosse même si je suis doué. Là, c'est pareil pour Marie, même si elle est douée, il va falloir qu'elle bosse et elle en est consciente et ça, ça me rend tout à fait optimiste. Marie s'en veut et en même temps, elle s'accorde à dire qu'elle est humaine et pas encore une pirate. Elle ne sait pas aujourd'hui si elle veut récupérer son couple, mais elle sait qu'elle veut souffrir le moins possible et continuer à avancer indépendamment de Pierre. Donc on sent évidemment qu'il y a aussi une petite crise honnête. Bon, pour résultat du coaching, Marie est repartie hyper hyper reboostée, ça s'arrange et ça va s'arranger encore avec Pierre puisque Marie l'a maintenant décidé. Voilà, c'est une décision de travailler sur soi, maîtriser ses pensées, ses émotions, contrôler son cerveau et pas contrôler les autres. C'est une décision que l'on prend et Marie l'a prise et je pense que ça va aider l'avenir. On nous le dira. J'espère que Marie nous donnera des nouvelles moi j'en ai, mais j'espère qu'elle me permettra de les donner. peut-être des bonnes nouvelles. Passez la journée que vous méritez mes pirates. Bonne semaine à vous. On se retrouve mardi, veille de mercredi, journée de nouvelles formations. Je vous kiffe mes pirates adorés. Bon lundi, bonne semaine à vous. Passez la semaine que vous méritez. Sous-titrage Société Radio-Canada